Comment aider un client ayant une limitation visuelle à faire ses achats? Par la Fondation INCA. Avec les mesures de sécurité liées à la COVID-19 en place dans les restaurants, les magasins et les espaces publics, il peut être difficile pour une personne ayant une perte de vision de se déplacer de manière autonome et sécuritaire. Cette vidéo aide à expliquer comment offrir un soutien approprié à une personne ayant une limitation visuelle qui veut faire ses achats. La cécité étant un spectre, les personnes aveugles ou ayant une vision partielle peuvent avoir besoin de différents niveaux d'assistance pour faire leurs achats ou se déplacer dans les lieux publics. Elles savent ce qui convient le mieux à leurs besoins. Tous les employés devraient recevoir une formation pour connaître la bonne manière d'interagir avec une personne aveugle ou ayant une vision partielle. Cette formation devrait notamment porter sur la manière de décrire correctement des objets et de guider une personne ayant une limitation visuelle. Présentez-vous, mentionnez-lui votre rôle et demandez-lui si elle a besoin d'aide. Il convient de parler d'une voix claire et de faire face au client lorsqu'on s'adresse à lui. Parlez toujours directement au client et non à la personne qui l'accompagne. Un employé d'un magasin portant un masque et des gants aide un homme ayant une limitation visuelle dans une épicerie. L'employé choisit des articles sur l'étagère et les décrit à l'homme. Un client ayant une limitation visuelle aime souvent toucher le produit avant de faire son choix. Un employé d'un magasin portant un masque et des gants aide une femme accompagnée d'un chien guide à déterminer les articles dont elle a besoin. Lorsqu'on aide une personne accompagnée de son chien guide, il est plus facile de l'aider à se déplacer avec un panier d'épicerie. De cette façon, la personne ayant une limitation visuelle peut se tenir et suivre le personnel du magasin tout en gardant le contrôle de son chien guide. Pour en apprendre davantage, visitez inca.ca. Logo de la Fondation INCA